Bonjour, aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter cet ouvrage, les clés de l'étude critique de documents en histoire et en géographie, que j'ai réalisé avec mon collègue Frédéric Chabert. Je suis géographe de formation et mon collègue est historien de formation, et nous sommes partis d'un constat, nous enseignons tous les deux en terminale, et nous constatons que les élèves maîtrisent mal les notions clés en géographie. D'où l'idée de cet ouvrage conçu pour vous, les élèves de terminale. Il s'agit de s'appuyer sur les notions de base qui sont présentées dans cet ouvrage, avec des exercices pour mieux les maîtriser et avec un support d'études critiques de documents. Donc là je vais un petit peu vous présenter ce qu'on trouve dans cet ouvrage. Voici ces différentes notions clés, celles que nous avons choisies. En histoire, elles sont spécifiques en général au programme de terminale, et vous retrouvez à la page 65 tout le programme analysé à partir de ces notions clés. En géographie, les notions clés sont des notions qu'on retrouve à tous les niveaux de la scolarité, de manière plus ou moins approfondie. Par exemple l'échelle, les acteurs en géographie, ou plus spécifique à la classe de terminale, la mondialisation. Dans cette première partie, chaque notion est définie sous la forme d'un texte et d'un schéma, afin de favoriser la mémorisation. Voilà ce que ça donne en histoire, par exemple sur la notion de socialisme, le rappel du thème dans lequel cette notion est mobilisée, le chapitre, et ensuite une définition sous forme de texte de la notion de socialisme. Et à la page suivante, la fin du texte, est le schéma qui permet de récapituler, ce qui permet au visuel de mieux mémoriser la notion abordée. Autre exemple en géographie, sur la mondialisation, une notion assez classique, mais qui a ses spécificités en géographie. Il faut y être vigilant. Et de la même manière, le schéma qui permet de visualiser cette définition d'une manière un peu différente. À la suite de la définition, des questions d'apprentissage sous forme de QCM. Il s'agit surtout de vous aider à mieux comprendre la notion en faisant des allers-retours entre ces questions d'apprentissage et la définition qui se trouve juste avant. Même chose en histoire, les questions d'apprentissage sous forme de QCM, par exemple, le socialisme est une idéologie, vrai ou faux. Et ensuite, ce qu'on retrouve pour chaque notion, un exercice d'application. Il s'agit ici de mobiliser la notion sur un support documentaire. Par exemple ici, il faut identifier les caractéristiques de l'idéologie socialiste en complétant un organigramme à partir d'un petit texte. Voici l'organigramme en question. Ce travail vous oblige à aller rechercher des informations ou bien à vérifier que vous maîtrisez bien la notion. Tous ces exercices sont bien entendu corrigés avec parfois des explications qui permettent d'approfondir. Voilà aussi la correction de l'organigramme. Tout ceci constitue la première partie de l'ouvrage. Dans une deuxième partie, les notions sont appliquées à des études de documents qui sont présentées entièrement corrigées. Voici par exemple un sujet qui est issu des annales. C'est un sujet qui est tombé en Nouvelle-Calédonie. Donc vous avez le document et la consigne. Un deuxième document qui vient compléter le texte. Et ensuite, le travail d'analyse, les questions incontournables, la distance critique, les échelles d'analyse, les acteurs en présence. Donc ici, vous voyez qu'on remobilise des notions qui ont été présentées dans la première partie. Là où les grilles de lecture à mobiliser, l'analyse du sujet, les notions qui sont à mobiliser. Et enfin, la question, en quoi les documents permettent-ils de répondre au sujet posé ? Ensuite, la réponse est entièrement rédigée avec les notions mises en valeur et les différentes étapes qui sont présentées sur le côté. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter.